Sénatrice Gordy, je prends la parole à l'occasion de la troisième lecture au sujet du projet de loi 246 et je reconnais tout d'abord que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples alconquins et Anishinabé. Il est approprié que je prenne la parole aujourd'hui, car nous sommes toujours au mois de novembre et le projet de loi S246 désigne le mois de novembre comme le mois du patrimoine libanais au Canada. Dans mon discours de deuxième lecture, j'ai donné les détails des événements historiques qui rendent le mois de novembre important pour les Libanais, alors je ne vais pas me répéter maintenant, mais je dirais que mardi dernier, le 22 novembre, les Libanais du monde entier ont célébré le jour de l'indépendance du Liban et ses 79 ans d'indépendance. Le dimanche 19 novembre, à Halifax, on a célébré le mois du patrimoine libanais par le biais d'une cérémonie et on a aussi levé le drapeau libanais devant l'hôtel de ville. J'ai eu le plaisir et j'ai eu l'honneur d'être invitée à participer à un événement organisé par la Canadian Lebanese Society of Halifax, samedi dernier, qui a clôturé le mois du patrimoine libanais en Nouvelle-Écosse avec des mets libanais extraordinaires et de la musique. Ces événements en Nouvelle-Écosse ont donné aux néo-écossais libanais l'occasion de célébrer, de partager avec tous leur culture, leur histoire et leur contribution à leur province. Interrogé au cours de l'examen du projet de loi par le comité sur le mois du patrimoine libanais en Nouvelle-Écosse et sur la contribution qu'une reconnaissance nationale pourrait apporter, Wadi Fares, consul honoraire du Liban à Halifax, a déclaré, donc devant cette séance du comité, lorsque la Nouvelle-Écosse a déclaré novembre le mois du patrimoine libanais, ça a eu un impact positif sur notre communauté. Ça a démontré que nous sommes vus, que nous sommes appréciés, et ça a permis de créer un partenariat renforcé entre la communauté et la province. Notre culture et notre patrimoine sont tissés dans le tissu même de la Nouvelle-Écosse, rendant la province plus forte et diversifiée. Et je crois qu'un mois national du patrimoine libanais aura un impact comparable et peut-être une portée encore plus importante. Lors de l'audience du comité, la sénatrice Petitcler a dit que le projet est un outil pour rassembler les gens. Et c'est exactement ce qu'on tente de faire par le biais de ce texte de loi. En effet, il s'agit d'un outil qui permet d'exposer la culture et le patrimoine libanais. C'est aussi l'occasion pour les Canadiens d'en apprendre davantage sur la culture libanaise, parce que c'est quand nous nous rassemblons que nous sommes vraiment en mesure de nous connaître. Et comme l'a dit M. Fares en comité, c'est là la chose la plus importante. Nous sommes un pays multiculturel et j'estime que nous pouvons être un pays encore plus fort si nous sommes en mesure de vraiment nous connaître les uns les autres. Le Canada est un pays composé d'innombrables cultures et peuples. Le sénateur Ousakos l'a dit lors de la deuxième lecture. Il a dit que la réalité de la question, c'est que le Canada est essentiellement fort grâce à la somme de toutes ses parties. Il est impératif que toutes nos parties ressentent cette notion de famille canadienne. M. Fares l'a répété lui-même lorsqu'il a parlé de ce sentiment de valorisation. C'est ce que j'espère qu'on pourra atteindre grâce à ce projet de loi S-246 quand on célébrera le mois du patrimoine libanais. Je remercie le sénateur Simon et le sénateur Ousakos pour leur intervention en faveur du projet de loi. Je voudrais également remercier les membres du comité des affaires sociales, des sciences et de la technologie pour leur excellent travail et leurs excellentes questions. J'aimerais aussi remercier Léna Diab, députée de Halifax Ouest. Elle est membre de la communauté libanaise de la région de Halifax. Enfin, j'aimerais également reconnaître et rendre hommage à M. Wadi Fares pour sa passion, pour son dévouement, non seulement envers la communauté libanaise, mais également pour une vie entière de contributions positives à sa province d'adoption. M. Wadi Fares a immigré au Canada en 1976. Il était alors étudiant. C'était le début de la guerre civile au Liban. Il n'avait rien avec lui à part les prières de sa mère et la volonté de faire une bonne vie dans un nouveau pays. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a obtenu un bac en génie de l'Université technique de la Nouvelle-Écosse et un diplôme en génie de l'Université d'Alaousie. Ensuite, il a créé sa propre entreprise, une entreprise prospère, W. M. Ferris Group, que beaucoup d'habitants à Halifax considèrent comme ayant été responsable du développement de la ligne d'horizon d'Halifax. Il a été reconnu à de nombreuses reprises pour son sens des affaires. Il a reçu le prix de l'homme d'affaires de l'année de la Chambre de commerce de Halifax, le prix du meilleur PDG de l'année de l'Atlantique Canada Business Magazine. Il a été nommé au Temple de la renommée de l'Atlantique Canada Business Magazine. Il a reçu un doctorat honoris causa en commerce de l'Université St. Mary's en 2009. Il est le consul honoraire du Liban pour les provinces maritimes. Il a également siégé au conseil consultatif du ministre de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse. Et je passe certaines de ses réalisations. En 2012, M. Ferris a été reconnu pour son esprit d'entreprise et son service communautaire. Et il est maintenant membre de l'Ordre du Canada. M. Ferris est un parfait exemple de l'esprit d'entrepreneuriat dont le sénateur Ousaka a parlé lorsqu'il a pris la parole. C'est cet esprit qui pousse les immigrants à trouver la meilleure vie possible pour eux et pour leur famille. Ce sont ces occasions qui sont offertes par notre pays. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui décident de s'installer ici au Canada. Les immigrants au Canada se mesurent à ce qu'ils donnent en retour au niveau économique, au niveau social, culturel, philanthropique et politique. Les immigrants, honorables sénateurs, font du Canada un pays encore meilleur pour nous tous. L'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont été les premières provinces à reconnaître officiellement le mois de novembre comme le mois du patrimoine libanais. J'espère que le projet de loi S-246 sera adopté rapidement et que l'an prochain, nous pourrons célébrer, en tant que nation, aux côtés des quelques 400 000 Canadiens d'origine libanaise, le premier mois national du patrimoine libanais. Le premier, tout premier mois. Mon projet n'est pas très long. Mais il a le potentiel de faire toute la différence, et ce pour un grand nombre de Canadiens, pour qu'ils se sentent reconnus et pour qu'ils se sentent valorisés. J'espère pouvoir compter sur votre soutien. Merci. Miigwetch. Shukran. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada